Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo MarProd. Aujourd'hui une review sur le matériel de moulage, ce qu'il vous faut pour mouler. On va ouvrir ensemble le colis que je viens de recevoir. C'est ma livraison du mois au niveau de mon fournisseur de résine qui s'appelle Esprit Composite. C'est du matériel professionnel qui est une entreprise qui est basée sur Paris. Forcément les quantités sont également professionnelles. Vous ne pourrez pas acheter en petites quantités comme ce que vous pouvez trouver dans les magasins d'art. Par contre c'est exactement le même matériel puisque c'est eux qui les fournissent. Donc vous aurez quand même des tarifs largement avantageux. Et c'est intéressant d'aller voir sur leur site parce qu'ils ont plein d'autres résines, d'autres types de résines que vous n'allez pas pouvoir trouver dans le commerce normalement. Voilà le petit bout de commande. Généralement j'ai toujours la même commande. C'est-à-dire de la pâte de sculpture. Donc ça c'est de l'Apoxy Sculpte. D'ailleurs ça va être l'occasion de faire une vidéo prochainement. Parce que je ne l'ai pas encore testée. En fait c'est soi-disant la même chose que la Magic Sculpte que j'utilise par habitude. Le seul souci c'est qu'en fait la Magic Sculpt c'est une boîte américaine et donc elle est très difficile à se procurer. Et mon fournisseur m'a la dernière fois appelé en me disant je suis désolé mais on ne travaillera plus avec eux. Donc maintenant ça sera ce produit. Donc j'espère que c'est le même. Ce qui me dérange déjà c'est qu'en fait l'Apoxy elle est blanche. Ou noire. Moi je l'ai prise en blanche quand même par souci de praticité. Alors que la Magic Sculpte elle était grise. Et au niveau de la lisibilité le gris c'est génial quoi. Alors que là avec le blanc j'ai peur que ça soit un peu cher. Bon on fera une vidéo en particulier là-dessus. Ensuite qu'est-ce qu'il vous faut pour mouler ? Il vous faut du silicone. Donc voilà bien emballé. On est sûr que le truc ne va pas s'ouvrir sauf si le facteur joue au foot avec votre colis. Là on a donc un petit kilo de silicone qui permet de faire pas mal de moules. Il ne faut pas compter que le truc soit rempli en totalité. Il n'est que jusque là. Et puis ça donc c'est le catalyseur qui va vous servir à faire figer le silicone. C'est à hauteur de 3 à 5%. 3% si vous voulez faire des moules qui durent longtemps. Et donc du coup qui ont un temps de séchage assez long avant de pouvoir être utilisé. Et 5% si vous voulez que ça soit rapide et que là le silicone fige rapidement. Par contre il va être un peu plus cassant. Donc ça, ça sera également l'objet d'une vidéo. On fera ensemble une petite review. Et puis là, la base de tout. Petit coup d'ouverture. Alors ce qui est composé, je n'ai jamais eu de soucis avec eux au niveau emballage. Ces emballages sont faits sur mesure en fonction de votre commande. Parce que les quantités ne sont jamais les mêmes d'une commande à l'autre. En fonction de ce que vous avez besoin de faire. Et donc la personne qui est en charge de l'emballage fait les colis sur mesure. Donc c'est plutôt bien emballé. Mais ça m'est arrivé d'avoir une bouteille qui était crevée. Et dans ce cas là, ils la changent sans problème. Et c'était vraiment le carton qui avait été défoncé dans le transport. Donc ce n'était pas eux. C'était toujours bien emballé. Donc voilà, on a deux bouteilles de résine. Donc c'est de la résine dite PU. Donc pour polyuréthane. C'est marqué dessus. Et moi je prends de la 84A à 84B. Donc en gros, c'est la même quantité qui est répartie dans les bouteilles. Donc celle-là, elle est un petit peu... Il faut la secouer et l'ouvrir pour décompresser un peu le truc. Et en gros, vous avez les deux mélanges à mélanger à part égale. Dans des gobelets bien transparents pour voir les quantités. Et si possible, bien sûr, avec une petite balance. Pour être sûr de mettre le même poids de matériaux. Et de faire donc un mélange nickel. Et puis ça catalyse en 15 à 20 minutes. Pour être sûr que ça soit bien pris. Donc c'est du temps de prise assez rapide. Ça veut dire que si ça catalyse en 15 à 20 minutes. Vous n'avez pas 15 à 20 minutes pour la travailler. Vous avez entre 5 et 7 minutes. À bonne température. Donc voilà, on fera des vidéos de coulage de résine. de fabrication de moules. Des vidéos de tests de pâte de sculpture. Enfin voilà. Plein de prochaines vidéos à faire ensemble. À bientôt pour une autre vidéo. Et puis pour d'autres projets figurines. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis des commentaires dans les commentaires d'ailleurs. Et à très vite ! ... 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